Est-ce que, alors, Sekou Keïta, le président de la transition qui est maintenant sollicité par la presse dans sa globalité, les associations de presse, donc le patronat, mais également le syndicat, est-ce à dire que le président, une fois que ce rendez-vous est obtenu, doit comprendre que, oui, quand on est père de la nation, c'est pour tout le monde. Oui, je crois qu'on ne devrait même pas en arriver là. Ce qui est en train de se passer, c'est en guise de solidarité, on va dire que c'est, je vais dire que c'est une bonne démarche et que c'est l'une des solutions. Moi, je ne dirais pas que c'est la solution. Tout ce qui est en train de se passer, le président, il est informé et ce qu'on vous dit en off, si les gens se méfient de ce dossier, c'est parce que, bien évidemment, on se dit que c'est la chasse gardée du président. La chasse gardée. Vous dites que le brouillage ou la restriction, le musulman de la presse pourrait être une chasse gardée. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et il faut le dire de passage, par exemple, que les associations de presse du Mali n'ont pas attendu, n'ont pas cherché à avoir un rendez-vous avec le président de la transition pour faire le communiqué que nous avons lu. Parce que, quel qu'en soit l'issue, ou en tout cas, quelle qu'en soit la démarche qu'on va mener dans ce sens, c'est deux choses l'une. Soit on va, on va, on va demander, on va peut-être aller faire une sorte de, je ne dirais pas de courbette, mais on va demander pardon peut-être, ou on va quand même plaider, ou on va plairnicher. Quoi qu'il en soit. Rien de tout ça. Quoi qu'il en soit. Non, je vous garantis. Je vais vous dire. Non, non, non. Je vais vous dire. C'est pour Quetta. Alors, je vais vous dire. L'éthique et la déontologie. Ne vous le permet pas. C'est cela, non ? Un, deuxièmement. La liberté de la presse, c'est un combat. Les acquis, ce sont, ont été obtenus grâce à un combat. Hier, hier, hier. Donc pour ça, ne soyez pas pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. La presse peut aller se plier à quatre pattes pour raconter. Non, non, je vais vous dire. Je ne suis pas pessimiste. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous savons qui est le véritable problème. Et c'est ce qui nous amène d'ailleurs à la présidence, quand on suit un peu la logique. Mais est-ce que celui qui est en train de faire tout ça, s'il est prêt, il peut céder. S'il n'est pas prêt à céder, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être comme les dossiers à la Cour suprême. C'est-à-dire, le jour où il voudra, il va vous donner un rendez-vous. Et s'il n'est pas prêt, vous ne pouvez pas manifester après. Vous allez dire, bon, vous avez fait déjà, vous avez rencontré le président, il vous a dit qu'il va régler ou qu'il va donner des instructions dans ce sens. Et quand vous êtes dans cette situation, vous ne pouvez... Mais est-ce que c'est mauvais en soi ? Non, ce n'est pas mauvais. Ce que je suis en train de dire, c'est un pari très risqué. Un pari très risqué parce que qu'est-ce qui va s'allier ? Je vais vous dire. Allez-y. Le scénario, il est très simple. Si on tombe sur le bon moment du président et qu'il décide, c'est ce qu'on souhaite, les choses peuvent aller plus vite que prévues. Les choses peuvent aller plus vite que prévues. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il va nous recevoir, il va dire, je vous ai entendu. C'est un choix. Je vais orienter, je vais demander à tel ou je vais faire recours aux autorités concernées de prendre le dossier en main pour trouver une solution. Ça va prendre combien de temps ? À quel moment il va le faire ? Le plus rapidement. Et pendant ce temps-là, et pendant cette... Le dossier connaîtra une grande diligence. Oui, c'est le souhait. Mais si c'est l'inverse, vous ne pouvez pas entamer d'autres démarches parce qu'on vous dira, vous avez rencontré la haute autorité, il vous a dit, il va régler le problème. Pourquoi vous n'entendez pas ? C'est ça le problème. Quand le dossier aussi est à la Cour suprême, même si ça fait 10 ans, on vous dit non, on est à la Cour suprême. Personne ne doit poser une autre action. Pour moi, c'est compliqué. J'ai échangé avec un ancien ministre hier, un pertinent ministre d'ailleurs, il me dit mais il faut que vous acceptiez de ne plus pleurnicher et d'accepter votre sort. Parce que c'est deux choses l'une. Soit vous acceptez de vous battre pour comprendre que cette liberté de la presse, ce n'est pas un cadeau. On ne demande pas, on n'est pas en train de demander une subvention là. C'est un ancien ministre, vous vérifiez, c'est quelqu'un qui était dans la dynamique du musulman de la presse quand il était aux affaires. Non, lui, pas du tout. Ça, c'est vraiment un ministre. Oui, on termine avec un ministre exemplaire. Alors, ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, il faut que nous soyons sûrs d'une seule chose. Laquelle ? Cette liberté, je parie que si pendant la transition, avec tout le chemin qu'on est en train de vivre en ce moment, si on doit s'attendre à ce que nous soyons dorlottés, cachetés, c'est quoi le terme d'ailleurs, qu'ajouter par l'agent, ça va être très compliqué. Ce respect-là, on doit l'arracher. Il doit se mériter. Il faudrait qu'on soit unis et qu'on accepte de se battre. Je pense que si on est unis avec une unité d'action, je ne suis pas sûr que l'exécutif soit capable de nous bloquer le passage. Sinon, aujourd'hui, on aurait fermé les radios et les télévisions au Mali. Mais on ne peut pas. L'exemple du Sénégal, ça n'a pas fait plus de 72 heures. Je pense qu'il faut que nous-mêmes on comprenne que nous avons une arme qui fait de nous le quatrième pouvoir. Et que l'arme là, si on veut réussir ce combat, il faut qu'on aille en unité d'action. Qu'on aille en unité d'action. Et c'est ça seulement qui peut nous donner. C'est de cela qu'il s'agit. Si ce n'est pas le rapport des forces, le reste, je ne suis pas sûr.